J'ai voulu être la première femme à réaliser un tour du monde en solitaire parce que dans le domaine de la voile, les hommes ont pratiquement tout fait. 1978, cette femme est entrée dans l'histoire. Kristina Chinovska-Liskiewicz, polonaise, bouclait un périple de deux ans sur son voilier. Les femmes, elles, n'avaient encore jamais fait de telles choses. J'ai donc voulu être la première à le faire. Cette année-là, tout changeait, mais il faudra attendre 1991, soit 13 années plus tard, pour voir une femme faire un tour du monde en solitaire, mais dans le cadre d'une course au large. Elle est française et s'appelle Isabelle Autissier. Un pied de nez à tous ceux qui pensaient que les tours du monde à la voile, c'était une affaire d'hommes. Il va falloir que les hommes, les vrais, les tatoués se fassent une raison. Il faut définitivement compter avec elles. Ce sont de grands marins ou marines, peu importe comment cela se dit. Elle terminera septième de cette compétition, le Box Challenge. Est-ce plus dur pour une femme que pour un homme ? Elle répond calmement. Ce qui est très important, c'est la tactique de cours. Je dirais que la réflexion compte plus, finalement, que la force physique pure, qu'il ne faut pas négliger, mais qui n'est plus le facteur principal. Que donc les femmes ont toute leur chance en s'alignant dans ces courses-là, pourquoi pas un jour de gagner ? Autre femme a marqué la mère de son empreinte, Catherine Chabot. En 1996, elle participait au Vendée Globe, une autre course autour du monde, mais sans escale, cette fois, et elle est la première femme à réaliser un tel exploit. Alors, avant de partir, on lui pose la traditionnelle question sur son sexe, mais elle s'en fiche. Je n'y pense pas à tout ça. C'est vrai que tout l'entourage me le renvoie, mais ça, je n'y pense pas du tout. À quoi pense-t-elle ? Aux mers du Sud, comme tout bon marin. Je rêve de voir des icebergs, mais j'ai une peur bleue de voir des icebergs. Je ne cache absolument pas que j'ai la pétoche d'y aller. J'ai la pétoche d'être dans le Sud, mais bon, j'ai envie d'y aller. À son retour, on lui offre un bouquet de fleurs. Catherine Chabot n'échappe pas à son genre. Une si grosse bouteille de champagne, c'est un peu trop pour les petits bras musclés de Catherine Chabot. Heureusement, le public est là pour l'aider. De nombreuses navigatrices prendront la mer dans le sillage de ses pionnières. L'anglaise Hélène MacArthur termine deuxième du Vendée Globe en 2001. Elle avait 24 ans. Et puis, il y aura Annie Harday, Karen Lebovici, Samantha Davis. Pour l'édition 2020 du Vendée Globe, elles sont six femmes inscrites sur la ligne de départ. Encore une première.